C'est bien de continuer à gagner, surtout après la déconvenue qu'on a eu au dernier match contre le Havre. C'était important de rebondir tout de suite et de gagner ce soir. C'est clair, on a retrouvé un peu du jeu en attaque, du mouvement. On a bien fait bouger la balle, on a essayé de chercher les mecs les plus ouverts. Sean nous aide vraiment beaucoup à écarter les défenses parce qu'il est capable de tirer, il a beaucoup de basket, il est capable aussi de passer. Du coup, c'est clair qu'on a été vraiment beaucoup plus performants en attaque ce soir. Mais, encore une fois, quand on me disait qu'on avait 13 semaines d'avance, c'est quand on a défendu très sérieusement et dès qu'on a un peu relâché, les allais faire ce qu'ils voulaient, on se retrouve tout de suite en difficulté à la fin. Oui, voilà, il fallait, on savait que ça allait se jouer sur rien du tout. Et à la fin, quand on se retrouve à plus 13, il recolle au score. Bon, là, on sait qu'il faut se remettre mentalement dans le combat et se dire, voilà, ça va être difficile et il va falloir, ça va se jouer sur une ou deux actions et être prêt à la jouer à fond cette action-là. Voilà. Chez de Met, ça change quoi, globalement, dans le collectif, quand ils ont une histoire comme ça ? Ça change moins de choses parce que, eh bien, les défenses, vu qu'il est surtout en mouvement, ils font des petits shoots, ils forcent rien, c'est difficile un peu de défendre parce qu'il suffit juste qu'il se positionne bien. Je pense que c'est un truc global, c'est un peu global, du coup, c'est difficile à défendre. Il fait un peu tout, il tire un petit peu, il prend un petit peu de rebond, il est un peu dans les bons placements, il ne dribble pas beaucoup. Du coup, ça rend les choses beaucoup plus compliquées et je pense que c'est vraiment un joueur qui peut vraiment mettre à mal toute une défense, pas seulement un joueur.